Petite araignée sur fleur de l'Ain Alors je suis venu ici pour cette plante là Qui commence à arriver mais il y a une semaine elle n'était pas là Là je suis revenu elle n'est toujours pas là Là mon chien lui il est là Il n'y a pas de soucis il va revenir comme un fou Bon tant mieux Donc ça va être le début de cette vidéo Mais dans la suite j'espère vous montrer un peu comment va évoluer cette fleur Parce que ça sera une fleur On voit les restes de l'année dernière Avec les capsules de fruits encore Mais les futures elles sont là J'essaie de zoomer bien Voilà théoriquement des fleurs vont sortir de ces petites pointes là qu'on voit Voilà j'espère que c'est pas trop flou On se revoit quand ces belles fleurs seront sorties Là c'est vraiment un spot Tout ce que vous voyez un petit peu Les herbes un peu voilà Séché là tout ça c'en est C'est ceux de l'année dernière Ici c'est un spot monumental Quand je dis monumental c'est monumental Donc si tout va bien Si je tombe au bon moment pour revenir les voir Ça sera magnifique ici Et bah on en reparle dans la suite je l'espère En attendant j'ai fait un peu de cueillette de tas Avec les fleurs ça sent super bon C'est top Et je peux aussi récolter Parce que c'est le moment Les petits bourgeons là Donc ça c'est du pain sylvestre Donc c'est les petites fleurs mâles Et ça se mange Il y en a plein On va filmer comme ça Ouais une éclaircie Avant l'orage de cet après Alors j'en profite Vite 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 Ça y est je suis allé sur un de mes spots à Finland J'en ai plusieurs Mais celui-là est pas mal Bon même s'il est à côté d'un chemin forestier Mais je vais monter un petit peu plus haut Voilà de toute façon Ça en est truffé truffé Et voilà Vous voyez les affilantes Donc moi je vais en cueillir Je vais voir ce que ça donne Je vais pas en cueillir trop Sachant que c'est très bon comme ça Donc à déguster tel quel Donc ça fait un petit truc un petit peu sucré Mais je vais essayer de les cristalliser On va voir Comme je suis pas sûre du résultat Parce que c'est quand même quelque chose de très très fin Bon on va voir Ça marchera peut-être pas Je vais pas en prendre trop Histoire de Bon maintenant voilà J'ai eu la quantité Waouh C'est impressionnant tout ce qu'il y a Je vais monter un peu dans les rochers Tiens je vais me faire plaisir en même temps Ouais ça va être sympa Regardez cette belle fleur Qui intéresse Je sais pas quel insecte je vois pas bien d'ici Voilà c'est une laitue vivace Donc ça commence à bien pousser par chez moi Donc là on voit vraiment la fleur Qui nous indique vraiment On peut pas se tromper Et donc c'est une plante comestible Les feuilles Voilà vous voyez les jeunes pousses là Là vous pouvez y aller Alors en salade Bon C'est toujours le même problème S'il y a eu des excréments Les kinococos etc On est bon mais bon Donc là on voit un petit début de parterre d'affilante Mais d'un côté vous avez éventuellement d'autres fleurs bleues Donc vous faites attention Là c'est du lin Bon même si je pense pas que ça soit hyper toxique Faudrait que je vérifie Mais bon Disons que ça fait pas partie des plantes mortelles on va dire Mais bon voilà Faut bien faire la différence quand même Avec les fleurs bleues Mais bon la filante c'est quand même Un très On peut pas se tromper Donc regardez ce que vous cueillez Là il y a des feuilles sur la tige C'est beaucoup plus grand Voilà Fleur bleue et fleur bleue Au milieu de déjeuner C'est vraiment superbe Bon J'ai envie de monter par ici Ouais J'aime bien Côté escalade Hein Qu'est-ce que vous en pensez Voilà Histoire de se déjeuner du chemin Et en même temps Oh La roubanche Arrobanche Pas branche Curieux cette plante Hein Vraiment curieux Alors Hop Tac C'est la descente Ça va être sympa J'aime bien ce genre d'endroit C'est C'est joli C'est bon C'est bon le Allez je suis un petit peu monté au dessus du chemin Forestier Histoire qui est pas Toute la poussière Pot d'échappement Du peu de voitures qui passent A mon avis S'il y en a 5 par jour C'est le grand max Et voilà Là j'ai un beau tapis On va regarder ça de plus près Et puis Puis moi je vais ramasser Alors évidemment Ceux qui habitent au nord Etc Ça va pas vraiment vous intéresser Tout ça C'est vraiment une plante du sud Et Faudrait que je regarde exactement Les départements Mais Mais voilà Si vous habitez dans le nord Vous pourrez pas la trouver Je vais essayer de zoomer Et vous montrer ça de plus près Voilà Donc c'est une belle couleur bleue Et c'est vraiment caractéristique par Un liseré plus foncé en fait Sur chaque pétale Ok Et donc vraiment le truc qui fait que Je vais dézoomer Hop Vraiment le truc qui fait que Vous pouvez pas Vous tromper sur cette plante C'est qu'en fait Elle a pas de feuilles Sur la tige Donc en fait On dirait du jonc On dirait du Enfin Ou du carex C'est assez impressionnant D'ailleurs Quand il n'y a plus de fleurs Ça fait vraiment On dirait une herbe quoi C'est 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 vraiment le petit bout Qui reste C'est ça qui donne L'élément Pour savoir S'il y en a ici Moi j'avais vu ça Au mois d'août Tout septembre Alors évidemment Il n'y a plus de fleurs Et là J'avais dit Mais c'est Ah Elle est là Elle est ici cette plante C'est pour ça Que je surveillais Du coup Et voilà Je suis trop contente Trop contente Donc Moi je pense Que je vais ramasser En fait Je vais juste couper En dessous la fleur Bon là J'ai carrément La tige Mais bon Comme ça Ça ne sera pas dégradé Sur le transport Apparemment Un goût sucré C'est vraiment curieux Alors Elle fait quoi de haut Ça fait à peu près 20 cm Bon évidemment On est toujours Dans le problème De l'équino-cocose C'est pas assez haut Mais bon C'est pas un rat La Je vais dire Un rat la touffe C'est pas un rat Non plus du sol Mais bon C'est 40 fois On n'est pas à l'abri Allez donc Je vais essayer De remplir mon sac Enfin remplir Non pas du tout J'avais dit Que je testais d'abord Donc je vais en prendre Une vingtaine Sur ces milliers Et puis je vais tester Ça à la maison Et puis si je vois Que ça marche Je reviendrai Allez je suis revenue Le lendemain Avec ma fille Et voilà On va les cueillir Un petit peu en hauteur Cette fois On va les mettre dans l'eau Parce qu'elles n'ont pas Supporté mon trajet Entre ici Et chez moi Donc on a pris Une petite bouteille d'eau Et on va aller Mettre les tiges dans l'eau Pour le transport Allez Lili Tu vas pouvoir en moins Heureusement qu'il y a du jaune Et à mes déjeuners Pour escalader C'est pratique Ah non Il faut en cuire plus Il se met à pleuvoir Allez Lili Viens On encueille encore un petit peu Et ce sera bon 13, 14 Ouais bah Je ne suis pas une trentaine Allez il y en a d'autres Mais t'as dit une vingtaine Et bah j'ai dit une trentaine Maintenant Bon et bah il en manque 16 Tiens Elle est dans l'eau Ça ça devrait Est-ce que ça Il se met à pleuvoir Mais on a notre petite réserve On va pouvoir essayer Ça Et ça Et puis désolé Parce que voilà C'est joli C'est trop joli C'est trop joli Lili Allez il pleut Oh c'est pas vrai Il pleut Mais c'est pas possible Ça faisait longtemps Tiens Je suis pas sûr C'est très important C'est trop joli Sous-titrage FR ?